bonjour à toutes et à tous et j'aimerais vous dire joyeux anniversaire parce que il y a trois ans quasiment jour pour jour c'était le 27 novembre 2017 le président macron nous promettait la sortie du glyphosate au plus tard dans trois ans nous y sommes et cet herbicide est toujours autant utilisé en agriculture il ya les promesses qu'on ne tient pas et il ya aussi des régressions le gouvernement a fait réécrire cet automne la loi biodiversité de 2016 pour pouvoir réautoriser l'usage des insecticides néonicotinoïdes et après des betteraviers on se demande bien à qui le tour bref la france n'est pas bien partie pour réduire de moitié l'usage des pesticides à l'horizon 2025 comme elle s'y était engagée avec son plan éco fito dont le dernier bilan montre au contraire une progression continue de leur emploi de l'ordre de plus 20 25% par rapport à 2010 alors sortir des pesticides est ce que c'est possible et derrière cette question est ce qu'il est possible de sortir d'un modèle agricole qui n'est pas durable ni du point de vue de l'environnement ni du point de vue de la santé ni du point de vue des emplois est ce que c'est possible et à quelles conditions et que faudrait-il faire au niveau européen sachant que nous sommes en pleine renégociation de la politique agricole commune alors pour répondre à cette question nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau virtuel nicolas giraud porte parole de national de la confédération paysanne fait un petit signe nicolas s'il vous plaît lui et son frère lui et son frère produisent du lait dans le jura lait qui est livré à la coopérative de leur village est transformé en comté et en morbier dommage qu'on soit en visioconférence et pierre duprase vous êtes agronome économiste directeur de recherche à l'inrae et spécialiste des politiques agri environnementale au niveau français et européen vous avez participé à une étude que l'inrae vient de remettre au parlement européen il ya quelques jours et qui formule des recommandations pour aligner la politique agricole commune sur le green deal européen et notamment réduire de moitié l'usage des pesticides à un horizon d'une dizaine d'années j'espère que nous serons rejoint rapidement par madeleine charrue de cela gros et daniel cuev qui était initiateur du mouvement contre des arrêtés municipaux antipesticides à proximité des habitations ils ont du mal à se connecter et j'espère qu'ils seront rapidement avec nous je me présente aussi antoine de ravignan je suis journaliste environnement à alternative économique et donc j'aurai le plaisir d'animer notre table ronde donc j'ai demandé à nos invités d'intervenir assez brièvement de manière à ce que vous puissiez avoir trois quarts d'heure d'échange avec eux voilà donc je vous invite tous à formuler vos vos questions vos remarques critiques en utilisant l'onglet questions qui se trouve dans le panneau latéral à droite de votre écran voilà et vous pouvez aussi voter pour des questions si vous avez les mêmes que d'autres participants vous avez dans le même panneau latéral un onglet sondage que vous que je vous invite à aller voir vous pouvez dès à présent donner votre avis sur des propositions que vous trouverez donc des petits sondages cela permettra peut-être de faire émerger des points de consensus ou de dissensus et nourrir ainsi nos échanges voilà alors Nicolas Giraud sortir des pesticides quand on est agriculteur et souvent prisonnier du système productiviste est ce que c'est possible mais bonjour à tout le monde oui je pense que c'est nous on pense que c'est possible à la confédération paysanne en tout cas on cherche à s'y employer c'est c'est déjà possible en partie sur sur certaines sur certaines productions et des alternatives existent déjà en tout cas nous on essaie donc dans d'en tracer la sortie de donner cette direction là pour donner aux paysans les moyens de s'affranchir des pesticides d'en être d'en être moins dépendants qu'est ce qu'ils en sont aujourd'hui et donc de fait comme je disais les moyens techniques pour nous existent déjà on se rend compte que les alternatives techniques existent dans une majorité dans une majorité de cas le problème c'est qu'elles sont bien souvent juste circonscrite soit à l'agriculture biologique soit à des circuits courts soit des signes à des produits sous signes de qualité ce que nous on schématise en disant dans des niches en fait l'agriculture de manière générale est encore fortement utilisatrice de pesticides et l'enjeu c'est comment est ce que l'on passe de la 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 forte majorité des paysans l'utilisent à la forte majorité des paysans ne l'utilisent plus on engage tout le monde sur 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 cette direction de 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 cet affranchissement c'est c'est pour nous la grande question quand quand je dis que c'est plus facile dans dans des niches je prends juste mon exemple moi donc comme vous l'avez dit je suis producteur de lait à compter donc une une production sous signe de qualité relativement protégé bien 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 rémunératrice par un pain par notre prix du lait avait avec avec des choses qui ont été mises en place notamment de la régulation des volumes est ce qui fait que nous sur notre ferme on peut encore être dans une petite ferme on a 35 vaches pour deux actifs on a 70 hectares tout en herbe ce qui fait que dans dans cette agriculture là on a du temps de la capacité à rechercher des alternatives les mettre en place et et arriver à faire sans sans pesticides nous on est personnellement pas engagé en agriculture biologique mais ce qui nous empêche pas de n'utiliser je pense que depuis plusieurs années on n'utilise aucun pesticide on pouvait en utiliser avant pour 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 les broussailles pour les buissons en dans les zones non accessibles maintenant avec le temps qu'on a on fait ça à des broussailleuses on fait ça manuellement on peut pas demander ça dans des fermes qui s'agrandissent dans des fermes qui s'intensifient donc c'est pour ça que je dis l'objet il est il est généralisé donc pour pour nous j'ai dire on est parti au delà à la confédération paysanne de juste des questions de santé des questions d'environnement des questions de biodiversité qui sont majeures qui sont ultra importantes mais sur les que ce lesquels nous on s'accorde de dire cet enjeu là est majeur pour les paysans en premier encore un article de stéphane foucard ce matin dans le monde sur le fait que les paysans sont les premiers concernés par par notamment la maladie parkinson ou cancer de la prostate dû à au contact avec les pesticides donc ça ça c'est une réalité mais pour nous au delà de ça c'est une question de survie des paysans dire question de survie mais survie économique j'allais dire parce que les pesticides sont pour nous des outils de guerre économique c'est comme les ogm comme comme les engrais azotés c'est des outils de l'industrialisation qui sont qui sont là pour nous pour pour nous mettre dans une guerre commerciale et mondiale la guerre ou toujours plus la guerre ou toujours moins cher et la guerre ou celui qui gagnera les parts des marchés de celui qui sera le mieux capable de s'asseoir dans l'occurrence sur sur la performance environnementale et de produire sans en regarder les effets donc pour nous les paysans sont clairement pris au piège de ce modèle de l'agrobusiness parce que ça a été tracé guidé depuis des années par les différentes politiques agricoles nationales européennes ou mondiales qui ont été mises en place donc nous on rejette c'est ce modèle agricole là on rejette ces politiques agricoles comme elles ont été fondées et on recherche à construire autrement à avoir des politiques agricoles économiques commerciales de rupture avec ce modèle là de rupture ça veut dire de rupture avec le néolibéralisme comme il est pensé qui est pour nous le terreau de ce genre de ce genre d'excès là donc pour nous clairement aujourd'hui les paysans ils sont pour beaucoup précarisés dans leur système avec des revenus en berne ils disparaissent pour beaucoup en 30 ans on a perdu plus de la moitié des paysans et et pour le reste les autres ils s'agrandissent donc tout ça ça fait que c'est ces différentes ces différentes actions rend impossible la transition et l'affranchissement des pesticides donc pour nous pour pour plus être précarisé et acquérir un revenu stable et juste il faut différentes choses il faut de la régulation des volumes au niveau au niveau européen une maîtrise des volumes pour arriver à avoir un prix pour un certain volume il faut arriver à avoir une régulation également des marchés en remettant en cause les accords de libre échange et la mondialisation comme on la connaît et il faut également retravailler au niveau de du territoire européen cette mise en concurrence je prends juste un exemple c'est la filière fruits et légumes notamment la filière de fruits d'été qui est en France très concurrencés par la production espagnole et la production espagnole à grands coûts de pesticides pas forcément autorisés en France et surtout à grands coûts de de main d'oeuvre précarisée voire réduite en esclavage dans les serres espagnoles arrive à fournir en France une production de fruits qui est largement en sur ce qu'on est capable de produire en termes de coûts en France et donc la question elle est même pas seulement pour les producteurs de fruits d'engager la transition donc de se passer des pesticides elle est est ce que je pourrais continuer à produire demain face à cette concurrence là donc nous ce qu'on ce qu'on ce qu'on ce qu'on travaille c'est ce qu'on ce qu'on réclame au niveau européen c'est de retravailler le projet libéral de l'europe en instaurant en expérimentation sur les fruits et légumes des prix minimum d'entrée c'est à dire qu'on se calerait sur les coûts de production des pays et que on ne pourrait pas importer en dessous ces coûts de production donc il y aurait une 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 élévation par le haut du prix de ces importations donc au bénéfice des importateurs après ce serait pour nous et pour ces pays là surtout l'intérêt d'engager une transition une montée en gamme sociale et environnementale dans ces pays là donc ça c'est le premier enjeu c'est le premier le premier enjeu de régulation le second j'étais pas trop développé je sais que pierre va en parler après c'est c'est arrêter cette course à l'agrandissement et cette course à la disparition des paysans qui est mise en place par les politiques publiques notamment la pac la pac aujourd'hui donne la direction pour avoir des aides donc un revenu vu qu'elles sont majoritairement vu que le revenu est majoritairement fourni par les aides il faut s'agrandir à demain il faut passer à si vous voulez des subventions de la pac donc sécuriser votre revenu il faut employé donc il faut que les aides de la pac passe de des hectares aux actifs pour arriver à donner cette direction là parce que la transition nécessite du temps nécessite des bras et surtout des cerveaux paysannes et paysans disponibles pour engager cette cette réflexion là et donc ça veut dire aussi installer massivement des paysannes des paysans nous on a le projet un peu dingue de dire il nous faut un million de paysans en france dans les dix ans qui viennent pour réussir cette transition là parce que sans ce million de paysans on n'arrivera pas à avoir une transition qui sera effective qui sera choisie et qui sera pérenne donc juste je vais conclure rapidement pour nous la transition écologique donc de se passer les pesticides elle ne peut pas aller sans une justice sociale paysanne les deux vont de pair on peut pas travailler l'un sans l'autre tu as cité antoine tout à l'heure l'exemple du recul sur les néonicotinoïdes pour nous c'est vraiment cet exemple là qui illustre ça c'est à dire que sur sur la production de betterave en même temps qu'on a voulu sortir des néonicotinoïdes on a dérégulé le marché de la betterave le marché du sucre et c'est pas pour nous la question elle n'est pas de remettre les néonicotinoïdes pour sauver les betteraviers elle est de remettre de la régulation des volumes de la maîtrise des marchés pour sauver les betteraviers et rendre pérenne la disparition des néonicotinoïdes sans ça pour nous l'un l'un ne peut pas aller sans l'autre et sinon on se retrouverait dans quelque chose d'injuste de non compris socialement de non applicable un peu c'est schématique mais un peu à la manière de ce qui a allumé la mèche sur la révolte des gilets jaunes sur une taxation du gasoil qui fait que ça peut être mal compris mal vécu par ceux qui en ont besoin tous les jours et ceux qui sont finalement victimes de 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 ce système là merci pour nous pour nous à la confédération paysanne quelque chose de possible mais quelque chose de qui nécessite une un redimensionnement des politiques publiques notamment merci beaucoup nicolas tu as tu as tu as beaucoup insisté sur la question de la de la justice sociale et de l'emploi je pense qu'on y reviendra un peu plus tard il ya là tu as aussi parlé de la question de la concurrence et de la paque et je vois dans le dans les questions de de nos participants une question que j'ai envie de poser tout de suite à pierre pierre dupras et mais juste avant je remercie madame charrue et daniel cueff de nous avoir d'avoir réussi à nous rejoindre je le je leur demanderai d'intervenir après mais peut-être pierre tout de suite est ce que tu tu peux répondre à cette question que pose qui nous est posée ce qui a un lien entre la paque et l'utilisation des des pesticides et peut-être quelle régulation possible au niveau de la paque quels seraient les leviers actionnés à quoi pourrait ressembler une paque agroécologique si tu veux répondre là dessus et je vais ensuite la parole à madeleine et à d'accord est ce que je parle je vais partager mon écran je vais essayer de partager de vous répondre et de le présenter en même temps alors ah ben c'est plus pareil que tout à l'heure partager l'écran si c'est bon bon voilà voilà est ce que vous voyez donc en fait oui j'avais trois messages et justement le premier message il vise à relativiser la paque je vais revenir à la paque tout de suite la politique agricole commune sur les flux les flux de valeur les flux financiers de l'agriculture et de l'alimentation la paque c'est moins de 5% donc donc c'est pas beaucoup et même si pour certains certaines exploitations agricoles c'est c'est reçoit plus d'aide qu'elles n'ont de revenus à notamment les exploitations d'élevage à l'étang en france par exemple en montagne néanmoins il faut voir que le potentiel de la paque est finalement assez limité donc le premier problème des pesticides c'est que c'est très rentable voilà ça marche enfin c'est quelque chose qui coûte pas cher et qui est très efficace qui rapporte beaucoup plus que ce que ça ne coûte pour les exploitants agricoles et évidemment pourquoi c'est un problème parce que le prix de ces pesticides ne reflète pas leur dommage ni à la biodiversité et ni à la santé d'ailleurs les parmi les premiers convertis à l'agriculture biologique il y avait souvent des agriculteurs avec des difficultés des problèmes de santé liés à des pesticides et aujourd'hui il ya également des problèmes de santé ça a été démontré par une serme et l'inra liés enfin chez les riverains de grandes cultures qui utilisent des pesticides donc donc le voilà ça c'était le premier message le deuxième message effectivement là on arrive près on arrive plus près de la paque et de la politique et des politiques agricoles en france on a à l'issue du grenelle de l'environnement 2008 il y a eu un programme qui s'appelait éco fito 1 maintenant on est dans éco fito 2 le programme éco fito 1 souhaitait réduire de 50 % les pesticides en france entre 2008 et 2018 fin en 2018 en cette période en fait on a augmenté l'usage des pesticides alors qu'on a multiplié par trois les surfaces en agriculture biologique on sait encore qu'ils n'utilisent pas de pesticides de synthèse on a multiplié par trois c'est à dire qu'on est passé de deux et demi à 7,5 % de la surface agricole donc c'est vrai que ça reste modeste mais mais ça démontre que comme on a réussi quelque chose d'étonnant et c'est c'est effectivement d'augmenter le bio notamment avec des aides aussi avec les commandes publiques de certaines collectivités pour acheter du bio pour les cantines on a les on a augmenté les aides au bio niveau européen les exploitations bio reçoivent plus d'aide un peu que par hectare que les exploitations non bio il ya des raisons pour ça mais mais voilà donc on arrive à augmenter le bio mais mais néanmoins sur une surface donc plus petite on a augmenté aussi l'usage des pesticides donc en fait il ya une première chose une première une première réponse si on s'inspire qui s'est passé au Danemark par exemple c'est que si on veut réduire les pesticides il faut pas aider le bio il faut décourager l'usage des pesticides et détruire la détruire la rentabilité des pesticides et ça c'est ce que le plus simple pour faire ça il ya différentes méthodes mais le plus simple c'est de taxer c'est ce qui c'est ce qui a été fait au Danemark donc au Danemark ils utilisent un indicateur de toxicité des pesticides et ils ont une taxe très significative et croissante avec la toxicité des pesticides et donc eux entre 2011 et 2016 ils avaient réduit de 60% les pesticides en alors en tonnage et pourquoi pourquoi ils ont réussi au Danemark n'est pas et pas chez nous alors il ya déjà chez nous on les taxe pas enfin il ya une petite redevance qui a été relevé récemment de 0,5 à 4% pour les pour la troisième classe de pesticides les plus toxiques mais mais au Danemark je crois que la taxe les la plus élevée enfin pour les pesticides les plus toxiques et au delà de 30% on pourra revenir sur ces problèmes de taux de taxes alors pourquoi le Danemark a réussi d'abord parce que c'est un beaucoup plus petit pays que la france avec des productions moins dépendantes des pesticides puisqu'ils ont beaucoup de production animale un peu comme je dirais la bretagne ou même la france comté et évidemment étant ayant des productions animales en fait ce qui s'est simplement passé c'est qu'ils ont réduit les pesticides en réduisant les cultures et donc c'est nous qui produisons leur alimentation animale voyez il ya un effet de vase communiquant mais néanmoins que il ya une importance dans le ciblage des politiques ce que j'appelle ciblage des politiques c'est des politiques qui soient bien ciblés sur leur objectif et non pas sur des objectifs annexes parce que c'est ce qu'on est c'est ce qu'on fait la plupart du temps dans la politique agricole on dit les agriculteurs ils ont des problèmes on les aide alors par exemple on leur achète des pulvérisateurs qui économisent les pesticides et qui réduisent aussi souvent le coût d'un traitement alors du coup une fois qu'ils ont le pulvérisateur avec 30 à 40% d'aide pour acquérir ces pulvérisateurs écologiques et bien ils s'en servent évidemment et dès lors que le prix des produits lui n'augmente pas et bien voilà c'est typiquement le genre de politique qui n'est pas bien ciblé sur son objectif alors le troisième problème c'est que à court moyen terme c'est on parlait des dix années à venir qui seront les dix années de la future politique agricole commune avec les technologies actuelles les pratiques agricoles et technologies actuelles quand on réduit les pesticides en aggrave l'effet climatique de l'agriculture c'est connu pour le bio le bio par kilo de produits en fait émet davantage de gaz à effet de serre que que le conventionnel sauf peut-être en élevage à l'étang justement mais mais sinon pour les pour les productions porcines les productions céréalières etc on a des baisses de rendement qui sont plus importantes que les baisses d'émissions quand on quand on est en bio quand on réduit les pesticides et donc est ce que est ce que c'est possible d'expliquer un peu le mécanisme parce que je pense que c'est un peu contre intuitif quand on est en bio on aimait plus de gaz à effet de serre que quand on est en conventionnel oui alors oui parce que alors par kilo de produits ce qui fait que par hectare on aimait moins parce que en général si je prends des cultures par exemple les émissions ce sont des émissions du sol qui dépendent fortement de la fertilisation en s'interdisant la fertilisation minérale fin de synthèse les les bio en général le fertilisent moins et d'autant que pour eux la fertilisation azoté est plus cher parce que ils doivent trouver du fumier etc et c'est plus coûteux que d'utiliser des fertilisants minéraux donc donc les sols bio en général émettent émettent un peu moins que les sols conventionnels voilà et mais le problème c'est que les rendements sont 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 en général encore plus bas que cette baisse de la fertilisation notamment parce que les pesticides augmente enfin ont un effet sur les rendements qui est très significatif et donc donc quand on si on produit moins avec le bio ça veut dire que pour une même consommation alimentaire il va falloir produire ailleurs donc trouver des terres ailleurs voilà donc je peux d'ailleurs vous montrer rapidement voilà deux deux je vous cite ici deux études récentes la première elle était faite dans notre laboratoire structures et marchés agricoles ressources et territoires en simulant donc une baisse des pesticides en france alors même pas de 50% comme c'était l'objectif mais de 37% en fait ce qui se passe c'est que sans changement comme ça a été évoqué par nicolas sans changement des règles du commerce et sans changement des comportements de consommation en fait on exporte moins donc on oblige les gens chez qui on exporte à produire plus ou à importer d'ailleurs et on importe davantage de produits de produits alimentaires et et comme on est très efficace en europe et en france et bien en france notamment ce qui se passe c'est que on va être obligé de conquérir d'autres terres donc le modèle de mes collègues là montre que rien qu'avec les changements d'utilisation de sol baisser 30% les pesticides en france ça augmente de 9 millions de tonnes d'équivalent co2 les émissions agricoles françaises donc c'est 10% à peu près des émissions actuelles il ya eu une autre simulation qui a été faite avec un modèle un peu moins sophistiqué mais qui donne exactement les mêmes résultats c'était de convertir le scénario était de convertir l'angleterre et le pays de galles je suppose qu'ils n'ont pas fait les causes parce qu'ils n'avaient pas les données mais en agriculture biologique à 100% donc élimination des pesticides de synthèse et effectivement comme je vous le disais il ya bien une réduction des émissions de gaz à effet de serre au pays de galles et en angleterre mais une augmentation des émissions de gaz à effet de serre globalement pour remplacer cette baisse de production dans dans les îles britanniques donc donc voilà le je voulais insister sur ce sur ce challenge parce que j'avais appelé ça l'équation et l'équation impossible du green deal comment on peut faire du coup si on veut à la fois sortir des pesticides mais ne pas aggraver notre bilan carbone donc ça c'est c'est une question que j'ai c'est merci beaucoup d'avoir d'avoir posé le d'avoir posé l'équation cette équation assez assez compliqué j'ai envie de demander à madeleine à madeleine charrue un peu comment comment on peut la résoudre cette cette équation qu'elle serait une agriculture pour les pesticides donc pierre dupras nous a dit c'est 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 moins productif ça a aimé ça aimé plus en termes de à production équivalente quelles sont les conditions du coup pour pour sort pour pour en sortir je rappelle madeleine donc que tu es chargé de mission à sol agro après avoir longtemps assuré la direction de cette entreprise associative tu es co auteur du scénario de transition agricole et alimentaire after 2050 qui nous rappelle justement que la sortie des pesticides c'est la passe aussi par un changement de nos habitudes alimentaires madeleine on t'entend pas je pense que ton micro est désactivé voilà c'est mieux comme ça beaucoup et est ce que vous voyez le partage d'écran oui vous m'entendez oui ok je peux partager mon écran voilà donc bonjour à tous merci de me donner la parole donc je travaille à sol agro sol agro c'est une entreprise associative qui essaie de de penser et d'accompagner des transitions énergétiques agricoles et alimentaires alors avec une vision systémique et puis une approche plutôt pragmatique sur le terrain et je voudrais insister sur sur trois points parce que bon oui à sol agro on croit que sortir des pesticides c'est possible mais à quelques conditions la première c'est de changer vraiment de modèle et de système de production parce que si on arrête d'utiliser les pesticides dans le modèle agricole qui domine aujourd'hui on court effectivement à la catastrophe et c'est une des raisons de la seule mais une des raisons de l'échec du programme éco phyto le modèle actuel particulièrement en grande culture où on a la plus grosse utilisation par les plus gros volumes de pesticides utilisés le modèle est basé sur un recours massif aux entrants chimiques fertilisants insecticides fongicides herbicides et on a peu à peu exclu du champ d'action et du champ tout court tous les éléments naturels étrangers à la production les arbres les haies les herbes mauvaises ou bonnes les insectes les oiseaux et pour sortir des pesticides ou en réduire fortement la consommation il faut reconcevoir des systèmes de production avec beaucoup de de diversité et biodiversité et biodiversité un des leviers majeurs c'est la réintroduction de diversité végétale dans le système que ce soit dans la parcelle avec des cultures associées des couverts végétaux une plus grande diversité génétique et d'espèces mais aussi autour de la parcelle avec ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques qui sont des bandes enherbées des bandes fleuries des haies des prairies et puis même on pourrait dire à l'échelle du territoire où il faut rechercher une mosaïque de cultures diversifiées qui seule permettra de mettre en place des fonctions écologiques de régulation naturelle des bioagresseurs alors les pratiques pourront évoluer une réduction des intrants chimiques y compris d'ailleurs les fertilisants qui peuvent inutilement rendre les plantes plus appétantes pour les ravageurs mais il faut du temps pour rétablir les équilibres on parle de 10 ans pour restaurer la vie d'un sol et puis pour que la flore et la faune se réorganisent globalement alors je vous ai mis sur les sur les slides deux liens un lien vers la plateforme OSAE OSAE l'agroécologie où des agriculteurs qui sont dans ces systèmes plus vertueux et performants les présentent de façon détaillée on voit pas les slides mais écoute c'est pas grave tu vas faire 100 ah vous les voyez pas ? oui non mais c'est pas grave tu vas faire voilà alors dommage est-ce que j'ai mais ça va nous faire perdre du temps peut-être tu peux peut-être est-ce que c'est bon là ? oui ah parfait là vous voyez ? non non ? là oui ? oui bon alors je laisse comme ça tant pis donc j'ai partagé deux liens donc le premier de la plateforme OSAE où on voit des agriculteurs présentent leur système de façon assez détaillée pour à la fois partager leur retour d'expérience échanger sur les bonnes pratiques et les difficultés et puis apporter des éléments à ceux qui auraient envie de franchir le pas et je vous invite à aller voir alors pas tout de suite mais même pour les non spécialistes c'est une visite plutôt réconfortante que ces femmes et ces hommes qui sont vraiment engagés dans concrètement dans le changement et puis autre lien que je résiste pas à vous présenter c'est RBA pour habitat à entretenir pour la régulation biologique dans les exploitations agricoles et c'est un des outils indispensables pour accompagner les transitions alors si vous êtes agriculteur vous pourrez aller identifier ce qu'il faut mettre en place pour lutter contre un puscon particulier dans votre zone géographique mais on peut aussi y aller juste pour en savoir plus sur le cycle des coccinelles ou l'activité nocturne des carabes donc ça c'est la première condition changer vraiment de paradigme dans les systèmes de production la deuxième elle a été introduite donc par Christian Dupraz non Pierre Dupraz pardon c'est de changer notre modèle de consommation alimentaire en effet on l'a déjà dit en bio ou avec moins de recours à la chimie les rendements sont moins et il faut réserver des surfaces à l'entretien des facteurs de production biologique le habitat pour les prédateurs il faut de la place pour produire des légumineuses pour la fertilisation alors comme il n'est pas question d'augmenter notre empreinte et d'aller chercher ailleurs ce qui serait souvent produit dans des conditions sociales et écologiques peu recommandables il convient de voir comment on peut s'organiser pour satisfaire nos besoins la question c'est est-ce qu'il est possible de lutter contre le changement climatique de restaurer les écosystèmes et de nourrir tout le monde voire même de produire un peu de matériaux et d'énergie pour se substituer aux fossiles qu'il faut définitivement laisser sous terre alors c'est ce qu'on a regardé à Solagro il y a quelques années et qui nous a conduits à la construction du scénario After 2050 et qui montre que oui c'est possible il est physiquement possible on va dire à l'échelle de la France de produire proprement de quoi bien voire mieux nourrir la population et quelques voisins du porteur méditerranéen de diviser par deux à trois les émissions de gaz à effet de serre la consommation d'engrais et de produits phyto la consommation d'eau en été et le tout sans rupture technologique ni pari simplement en généralisant les meilleures pratiques et les techniques connues mais ça marche à une condition c'est de porter attention à notre consommation pour l'ajuster à nos besoins alors on peut commencer par réduire nos surconsommations on consomme 70% de protéines en trop en moyenne dans la consommation des français réduire le gaspillage 200 kg par personne et par an tout ce qui n'est pas gaspillé n'est pas à produire et surtout réduire la part de produits animaux viande et lait au profit de protéines végétales que l'on trouve dans les céréales, les légumineuses la proposition c'est de passer à deux tiers de protéines végétales pour un tiers de protéines animales c'est à dire exactement l'inverse d'aujourd'hui les nutritionnistes et les médecins approuvent et on a pu observer que le régime proposé qui est un régime proche du régime méditerranéen est à peu près celui de la corte de mangeurs bio de la grande enquête NutriNet Santé et il se porte bien, plutôt mieux que les autres même avec moins de prévalence de surpoids et d'obésité par exemple mais pourquoi se focus sur les produits animaux ? simplement vous l'avez sur le graphique en dessous parce que l'élevage occupe 80% des surfaces utiles alors sous forme de prairies qui n'ont pas vocation à faire autre chose qu'à accueillir de l'élevage mais aussi de terres arabes pour produire des cultures fourragères des céréales et des oléoprochité agineux destinés aux animaux des céréales d'exportation dont une bonne partie est destinée à nourrir les animaux de nos voisins européens ça c'est juste la part de céréales qu'on utilise pour se nourrir et puis vous avez les vignes et autres usages donc toute cette partie là c'est utilisé pour nourrir les animaux alors il est assez facile de comprendre que si on ajuste l'élevage à nos besoins en protéines animales et bien on va libérer de la place et ça permet du coup de produire autrement et de produire assez la production de viande n'est pas une activité efficace il faut de 3 à 10 kg de produits végétaux pour produire 1 kg de viande alors donc bonne nouvelle le premier Nicolas Giraud nous l'avait dit on sait que c'est techniquement et physiquement possible mais enfin pas dans n'importe quelle condition mais c'est pas parce que c'est possible que c'est gagné vous l'avez déjà largement dit je veux juste moi insister sur le fait qu'effectivement on est face à des systèmes techniques, économiques et financiers très intégrés et qu'il n'est pas facile de faire bouger et que seule une mobilisation conjointe de l'ensemble des acteurs peut permettre de l'évolution souhaitable et je crois que c'est très important parce que je crois que sortir des pesticides ce n'est pas un problème d'agriculteurs c'est vraiment un problème de l'ensemble de la chaîne alors très vite parce que je pense qu'on n'y reviendra pas dans le débat les consommateurs qui ont la possibilité de voter 3 fois par jour pour la planète et pour leur santé les collectivités qui ont à gérer la qualité de l'eau et on l'a déjà dit les repas des cantines mais aussi l'agroalimentaire, la distribution qui peuvent faire évoluer leur cahier des charges on a vu que quand Auchan dit qu'il ne vendra plus d'oeufs d'un certain type d'élevage, ça s'organise dans les poulaillers bon évidemment et ça a déjà été largement dit les institutions et les financeurs qui peuvent mettre un minimum de conditionnalité aux aides au financement alloués et ils sont nombreux, parfois cachés il y a eu des travaux très intéressants menés par le Basique et FNH sur ces questions qui seront prochainement publiés et puis surtout inclure dans leur réflexion budgétaire l'ensemble des coûts généraux c'est ce qu'on a déjà dit puisque les coûts de santé, de maintien de la qualité de l'eau, de qualité de l'air sont énormes et si on met les choses en balance on regarde les choses un petit peu différemment Merci beaucoup Madeleine c'est bien de remettre en perspective effectivement ce n'est pas qu'un problème d'agriculteurs c'est aussi le problème de l'ensemble de la société je vois et un des participants nous pose la question comment travailler en commun consommateurs et paysans un travail en commun n'est-il pas nécessaire et j'aimerais bien que Daniel QF réagisse là-dessus parce que lui il est parti qui pas du côté des agriculteurs mais du côté citoyen en lançant ce mouvement d'arrêtés municipaux contre l'usage des pesticides qui a fait beaucoup de bruit et qui a fait tâche d'huile en France et qui en même temps n'oppose pas la santé des citoyens et leurs préoccupations par rapport à leur environnement mais il essaie de poser la question dans la relation avec les agriculteurs il a intitulé son livre dans lequel il raconte son combat sur les arrêtés anti-pesticides il l'a intitulé paysans on vous aime défendez-vous, défendez-nous contre les pesticides de synthèse alors Daniel quel est un peu le bilan déjà de cette action et comment travailler ensemble paysans et consommateurs merci beaucoup pour votre invitation si vous voulez depuis j'ai été élu en 1999 maire de la petite commune de Langouette qui est très rurale c'est dans cette commune que la chambre d'agriculture en 1964 a fait le premier remembrement assez radical puisque 100% des bocagères ont été abattus et le président de la FNSEA Jean-Michel Metteillet qui malheureusement est décédé brutalement il y a quelques années avait ses terres sur ma commune donc c'est pas un village je dirais qui a l'habitude de parler d'écologie du tout mais en 1999 je propose au conseil municipal de s'engager sur cette question de développement durable qui était une question extrêmement étrange étrangère au langage politique local on parlait de cadre de vie et encore le cadre de vie c'était surtout le fleurissement du village et donc on s'engage dans des choses très concrètes une cantine 100% bio la première de France de 19 ans déjà on construit du logement social très écologique on se passe des désherbants pour l'usage de l'entretien des espaces verts communaux cimetières compris, terrain de foot compris on construit une école de haute qualité environnementale on produit 100% de notre électricité par panneau photovoltaïque enfin bref donc c'est un village qui est qualifié comme étant dans la transition écologique on est souvent cité beaucoup d'articles de presse pour dire ce village 100% écolo etc. sauf que moi je m'aperçois personnellement dans ma vie personnelle qu'il y a 25-30 ans de ça quand j'étais avec mes enfants dans le jardin on allait à la chasse aux papillons on se méfiait des guêpes et des abeilles parce qu'il ne fallait pas être piqué on redoutait les moustiques etc. et là avec mes petites filles et bien quand on voit un papillon c'est presque un événement quand on n'a plus de moustiques les abeilles en disparaissent et on se pose la question quand même de l'évolution et des pesticides donc en 2016 je prends d'ailleurs un arrêté d'interdiction des pesticides dans un tueur d'abeilles dans un rayon de 3,5 km des ruches et puis surtout il y a 3 ans un événement enfin une prise de conscience absolument violente y compris dans le village où les maladies professionnelles des agriculteurs sont reconnues par la mutualité sociale agricole comme étant liées aux pesticides de synthèse sont les mêmes maladies que les riverains. Alors là je me retrouve devant une grande difficulté entre des habitants très sensibles militant beaucoup pour les coquelicots etc. qui me disent Monsieur le maire vous avez pris un arrêté d'interdiction des pesticides tueurs d'abeilles vous pourriez peut-être faire quelque chose pour les pesticides de synthèse et notamment le glyphosate parce que on vient faire nos analyses d'urine et on a des taux énormes et comme on mange bio à la maison et à l'école ça ne peut venir que de l'air que l'on respire qu'est-ce que vous pouvez faire. De l'autre côté je vais voir les agriculteurs que je connais bien évidemment ils ont joué avec mes enfants je les ai mariés j'ai enterré parfois malheureusement leurs grands-parents certains sont passés en bio d'ailleurs avec de grandes réussites économiques mais d'autres se sont lancés dans la course au volume qui a bien été expliqué tout à l'heure et me disent bon on a acheté des pulvérisateurs dernier cri on a fait des investissements on a augmenté notre cheptel on a été formé au bon usage des pesticides il n'est pas question que l'on renonce à ça donc je crée un arrêté une distance d'éloignement des pesticides à 150 mètres des maisons mais je propose aux agriculteurs de dire voilà nous prendrons en charge je le fais officiellement devant la députée de la circonscription nous prendrons en charge les baisses enfin les surcoûts que vous pourriez avoir notamment des herbages des herbages mécaniques baisse de rendement enfin nous le prenons d'emblée et je prends un arrêté le 18 mai époque où à peu près l'ensemble des épargages sont à peu près finis pas totalement finis mais à peu près finis les épargages de pesticides donc ça permettait d'avoir une année si vous voulez pour chercher ensemble des solutions mais j'ai fait une erreur très considérable c'est que j'ai fait appel à des juristes de haut niveau qui ont rédigé un arrêté d'éloignement des pesticides de synthèse très bordé sur le plan juridique et qui a engagé immédiatement une action de madame la préfète de la république et de la FNSEA qui ont exigé de madame la préfète de la république de retirer cet arrêté parce qu'il y avait un risque de jurisprudence évident et donc la préfète ne vient pas me voir mais au lieu de venir me voir en disant bon je comprends la problématique que vous avez voilà vous êtes reconnu comme un village écolo on a besoin de vous etc. on vient d'ailleurs souvent vous voir est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose ? non, elle envoie un communiqué au journal Ouest France en disant si le maire de Langouette ne retire pas son arrêté immédiatement je le traîne au tribunal administratif et à partir de ce moment-là il y a eu un événement considérable médiatique des centaines, des dizaines, des dizaines de milliers des centaines de milliers de messages me sont arrivés toute la presse est venue Plantu a fait deux dessins dans le monde pour me soutenir Charluet est venu alternative économique aussi enfin tout le monde et ça a fait une sorte de tourbillon et dans ce tourbillon je me suis rendu compte que la profession agricole que je connaissais bien se braquait énormément c'est-à-dire qu'elle était incitée à la fois par la FNSEA mais aussi par le gouvernement à conclure conclure que l'arrêté que j'avais pris et à la suite 113 autres communes était un arrêté qui était fait contre les agriculteurs qui relevait de l'agribashing qui relevait presque d'un délit qui relevait presque d'un délit et que pour le coup ces agriculteurs se sont vraiment sentis menacés se sont sentis montrés du doigt se sont sentis humiliés et ont énormément réagi contre mon arrêté ils ont vraiment avec beaucoup d'acharnement beaucoup de virulence beaucoup de menaces etc. mais j'ai vu que là on touchait alors que j'avais pu faire de l'écologie concrète pendant 21 ans là j'avais touché quelque chose des intérêts je dirais tout à fait important et je me suis rendu compte que ces intérêts touchaient essentiellement les coopératives agricoles qui vendent les pesticides aux agriculteurs et qui conseillent même aux agriculteurs le type de pesticides à mettre sur les champs donc des intérêts économiques très considérables et qui et pour le coup cet arrêté n'a pas peut-être participé à sensibiliser l'opinion publique sur la question des pesticides des dangers des pesticides nous démontrons avec nos avocats au conseil d'état en particulier que les pesticides de synthèse ont été mis sur le marché sans étude préalable sur les conséquences pour les riverains en particulier donc c'est quand même quelque chose de très étonnant de voir que sur un bidon de pesticides je pense par exemple au bidon de fongicides pour le colza c'est marqué produit extrêmement dangereux éviter éviter le contact pour les femmes enceintes danger fait pour le fœtus etc. et il y a marqué également dans ce bidon de pesticides durée de rentrée et durée de rentrée pour les agriculteurs ça veut dire durée pendant laquelle vous ne devez plus revenir on vous invite à ne plus revenir dans le champ en raison des dangers des pesticides et donc sauf à nous faire croire que ce nuage de pesticides qui arrive après la pulvérisation après que les gouttelettes soient tombées sur le sol ou sur la plante que ce nuage de pesticides resterait en lévitation sur le champ et n'irait pas à droite à gauche dans les communes d'à côté dans le voisinage etc. donc on nous refait le coup de Tchernobyl en permanence mais ce qui est très inquiétant c'est que l'ANSES s'est pu mettre sur le marché des produits aussi nocifs sans étudier les atteintes à l'environnement et à la santé publique donc on est dans un problème démocratique je pense aujourd'hui on est plus dans un problème démocratique avec deux deux axes à mon avis important le premier c'est de dire aux paysans on vous aime c'est pas du tout vous qu'on a attaqué on n'a d'ailleurs jamais attaqué un agriculteur les arrêtés des autres maires non plus d'ailleurs il y a des communes comme la commune de Sceaux par exemple Genevilliers, Malakoff, Nanterre ont pris des arrêtés d'interdiction des pesticides alors qu'ils n'ont pas d'agriculture c'est à la fois pour soutenir les communes rurales mais c'était aussi parce qu'il y avait l'usage des pesticides dans les copropriétés en particulier et que donc les copropriétés d'ailleurs sociaux etc. utilisent abondamment les pesticides pour entretien des jardins publics des jeux pour enfants etc. et puis il y a aussi la SNCF où le ferroviaire les voies traversent les agglomérations et il y a beaucoup d'usages de glyphosate notamment donc on voulait bien dire avec tous ces arrêtés que nous attaquions les produits et nous attaquions les conséquences de mise sur le marché de ces produits et non pas les agriculteurs quand Irène François a attaqué le médiator qui est une brestoise incidemment les bretons font fort mais elle a bien attaqué les laboratoires serviers elle n'a pas attaqué les pharmaciens donc on est dans cette difficulté aujourd'hui de convaincre les agriculteurs que vraiment ça n'est pas du tout contre eux que l'on en a mais bien contre l'usage de ces produits. Merci beaucoup Daniel Cueff on a bien compris que dans toute votre action il ne s'agit effectivement pas d'attaquer les producteurs mais les produits. La question qu'on a envie de se poser et que je vois qui est posée aussi dans la liste des questions c'est comment on accompagne les producteurs pour sortir de ce système. est-ce que et notamment il y a une question sur les aides à l'hectare qu'il faudrait peut-être réformer qui entretiennent ce système là. Est-ce que Pierre Dupras ou Nicolas Giraud vous voulez intervenir sur cette question pour répondre un peu aux problèmes que pose Daniel ? Oui je veux bien commencer comme ça je vais pouvoir vous montrer une autre diapo mais N'amusons pas trop des diapos Ah d'accord mais si vous la voyez vous la voyez c'est un travail justement avant le pacte vert mais qui est toujours d'actualité qui a été publié par France Stratégie qui est le service un peu prospectif du premier ministre en France donc justement pour essayer de faire des propositions et d'avoir une politique agricole qui donne les bonnes incitations aux agriculteurs il faut bien comprendre que les agriculteurs font la plupart d'entre eux le mieux possible leur métier ils doivent aussi en tirer leurs revenus et construire leur carrière et toute la difficulté c'est d'orienter leurs investissements or comment orientent-ils leurs investissements et bien en fonction des prix qu'ils observent et des prix qu'ils imaginent et toute la difficulté c'est pour comment dire soutenir les innovations dont Madeleine parlait tout à l'heure c'est-à-dire de reconstruire un paysage agricole qui permette de se passer des pesticides et bien il faut diversifier il faut mélanger les variétés mélanger les espèces de cultiver il faut effectivement rebâtir des infrastructures écologiques on pense qu'il faut pas par exemple qu'un îlot en monoculture enfin en monoculture avec une même culture dépasse 4 hectares on le dépasse bien souvent plus que ça dans les cultures pérennes c'est très difficile de réduire les pesticides en vigne par exemple donc là c'est pareil il faut planter d'autres arbres avoir d'autres techniques donc tout ça demande plus de travail et donc ce qu'on avait proposé et qu'on propose grosso modo également dans le rapport dont Antoine parlait pour le Parlement européen c'est effectivement de changer ses incitations donc de décourager l'usage des pesticides, des antibiotiques mais aussi des engrais minéraux alors voilà dans le travail de France Stratégie ce sont des taxes ce qui est différent pour le Parlement européen parce qu'on s'est placé dans le cadre de la politique agricole mais où les taxes ne sont pas prévues donc c'est pas la politique agricole qui va taxer donc là on prend des taxes et l'idée c'est que ces taxes sur ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on veut réduire en tout cas et bien on les utilise pour favoriser ce qu'on souhaite et pour favoriser ce qu'on souhaite et bien il y a les prairies naturelles les prairies permanentes la diversification des cultures dont je parlais la protection notamment des zones humides ce qui est très important et il faut aussi prévoir des moyens pour l'inventaire de ces zones humides puisqu'elles ne sont pas toutes bien inventoriées aujourd'hui et on a la question que Nicolas avait soulevée au début de son exposé c'est en gros il faut plus d'intelligence mais il faut aussi plus de temps de travail dans les champs, dans les prés pour réaliser ça est-ce que c'est la PAC qui cause la course à l'agrandissement ? c'est difficile à dire parce qu'on observe cet agrandissement dans des pays qui n'ont pas l'équivalent de la politique agricole commune donc il y a quelque chose aussi qui est indépendant de la politique là-dedans c'est notamment ce que je disais sur la capacité de la mécanisation enfin sur la capacité de la mécanisation de la motorisation et des pesticides à économiser du travail et comme les gens préfèrent ben finalement travailler moins et un travail moins fatigant évidemment ça ce sont les moteurs principaux de l'agrandissement ce qu'il y a c'est que la PAC accompagne cela avec des aides des soutiens en revenus qui sont payés à l'hectare donc la PAC ne décourage pas cette course à l'agrandissement et donc ce qu'on propose et nous c'est qu'au moins la politique n'aille pas dans le sens des incitations et des innovations actuelles et que ce soutien en revenus d'ailleurs si c'est un soutien en revenus il vaut mieux qu'il soit calibré sur le nombre de travailleurs que sur les hectares donc voilà c'était un peu les deux fonctions les deux idées de cette proposition qui a été publiée en fin 2019 c'est ce qui a guidé aussi nos propositions pour une nouvelle PAC au Parlement européen c'est vraiment que la politique n'accompagne pas l'agrandissement parce que c'est ce qu'elle fait actuellement d'une part et d'autre part de décourager ce qu'on ne veut pas tout en encourageant ce qu'on souhaite voilà donc on résout en même temps comme je disais la PAC ça paraît important c'est encore 30% du budget européen ça paraît important mais vis-à-vis des en termes d'incitation comme elle a tendance à aider tout et son contraire finalement on ne voit pas d'effet très significatif on ne voit pas une direction très significative le Green Deal aujourd'hui donne cette direction le Green Deal c'est le pacte vert européen pardon le pacte vert européen donne cette direction donc on peut faire beaucoup mieux avec la PAC notamment simplement en s'inspirant du bon sens et puis des enseignements en économie publique et puis d'autre part ça sera insuffisant il faut également une politique alimentaire voilà sur merci beaucoup Pierre il faut une politique alimentaire ça j'aimerais bien que Madeleine réagisse est-ce qu'elle envoie les signes est-ce qu'il faut décourager Pierre tu as dit il faut encourager ce qui est bon et décourager ce qui est nocif et du côté de la production et du côté de l'alimentation question à Madeleine mais je voudrais que tu réponds très rapidement est-ce que tu vois des signes encourageants de l'évolution vers une politique alimentaire et Nicolas est-ce que tu vois des signes encourageants d'une évolution vers le découragement des aides nocives est-ce que le débat public évolue ? Madeleine très rapidement et Nicolas très rapidement on pourrait dire qu'il y a un signe encourageant au moins au niveau européen puisque dans le pacte vert européen puisque dans le pacte vert européen la politique agricole s'appelle Farm to fork donc de la en français on dit de la fourche à la fourchette donc en tout cas on s'occupe de on commence à s'occuper c'est plus seulement une politique agricole mais on parle de l'assiette sauf que quand on regarde bien ce qu'il y a dans le Green Deal pour le moment il n'y a rien sur l'assiette donc on a le titre mais on n'a pas encore le contenu et puis au niveau national c'était la grande et bonne idée des états généraux de l'alimentation qui s'appelait états généraux de l'alimentation qui ne s'appelait pas états généraux de l'agriculture mais là aussi on a finalement assez peu parlé d'alimentation donc ça commence à être dans les esprits qu'il faut guider les deux mais en termes de vraiment on n'a pas une politique agricole et alimentaire aujourd'hui qu'il soit une politique Nicolas et puis Daniel aussi vous pourriez aussi de votre point de vue d'anciens élus et vous représentez un peu le côté des citoyens ici nous dire aussi comment vous voyez l'évolution du débat politique sur ces sujets alors peut-être d'abord Nicolas sur les aides est-ce qu'il y a un débat politique qui s'installe et on peut espérer que quelque chose évolue au contraire on s'enferme dans la reproduction du passé Le débat politique est volugaire malgré ce qu'a développé Pierre et puis ce qu'a pu sortir France Stratégie auquel on a globalement adhéré pour répartir les aides autrement et puis pour poser schématiquement le problème de l'agriculture autrement aujourd'hui ce qu'il y a dans les tuyaux de la réforme de la PAC c'est juste un petit coup de peinture sur la réforme précédente qui avait libéralisé massivement la politique agricole pour aller dans le sens de la mondialisation des échanges aller dans le champ toujours dans la direction de plus d'échanges de maximiser la concurrence etc. Donc aujourd'hui des aides à l'actif ce sera pas globalement ça on sera toujours sur des aides à l'hecteur on a quelques leviers qui évoluent sur des régimes un peu plus verts de paiement de la PAC mais qui seront sûrement comme c'est dessiné actuellement très peu contraignants donc tant qu'on n'arrivera pas à manier un peu plus intelligemment le bâton et la carotte on se rend compte que ça avancera guerre et juste moi j'avais une remarque sur ce que disait Pierre il me semble qu'il manque une chose dans ce que tu as pu dire et dans ce que vous avez développé dans France Stratégie si on veut auparavant protéger les paysans et leur permettre d'avancer sur cette transition il y a de fait les aides à l'actif, il y a de fait une taxation encore faut-il qu'elle ne soit pas seulement subie par les paysans mais qu'elle soit aussi dispersée sur les utilisateurs mais aussi les entreprises qui vendent les pesticides qu'on ne soit pas toujours encore une taxation supplémentaire uniquement sur les utilisateurs et ce qui manque pour moi c'est de la régulation des volumes et des marchés pour arriver à sortir de ce schéma libéral tant qu'on sera dans une vision libérale de l'Europe libérale des échanges, libérale de la production on va livrer les paysans à ce marché là et on aura beau leur demander de changer les pratiques si on ne change pas le modèle économique ils seront toujours pieds et poing liés donc il me semble qu'il manquait ça sur ces travaux là Daniel, de votre point de vue sur l'évolution du débat politique je crois qu'il y a un problème démocratique regardez Nicolas Hulot, troisième du gouvernement qui refuse de signer la loi alimentation par exemple qui refuse d'aller à la conférence parce que entre le moment où le ministère de l'écologie propose des choses et que ça arrive en arbitrage le ministère de l'agriculture intervient systématiquement et à l'intérieur du ministère de l'agriculture on sait très bien, c'est le principe de la co-gestion depuis 1947 entre le syndicat majoritaire et le ministère de l'agriculture qui co-gère on va dire la politique agricole donc aujourd'hui la FNSEA gère et co-gère la politique agricole de la France et on voit bien les messages contradictoires le président de la République indique dans sa campagne électorale qu'en 2021 il n'y aura plus de pesticides et on recule sans cesse on réintègre les néonicotinoïdes etc. et donc pour ce qui est de et tout ça ce sont des pressions des syndicats majoritaires qui regardent les pesticides avant de regarder les solutions pour les filières notamment et c'est un problème démocratique très important c'est-à-dire que qui décide en définitive de ce qui se passe quel est le débat national qu'il y a autour de ces questions aucune et donc il y a vraiment une très forte chose à faire regarder comment sont mis sur le marché des pesticides de synthèse moi je ne le savais pas vraiment avant de prendre mon arrêté mais enfin quand je découvre que les pesticides de synthèse sont mis sur le marché sur la base d'un bordereau serfa déclaratif des producteurs eux-mêmes de pesticides et qu'il n'y a rien personne qui vient voir si ces produits sont ou non dangereux d'ailleurs notre combat a permis de retirer 36 produits à base de glyphosam 36 produits qui avaient été mis sur le marché quand même par les mêmes c'est-à-dire le même organisme en fait l'ANSES il y a quelque chose qui ne va pas quand vous avez le professeur Yurgos de l'université de Versailles c'est un sociologue c'est un sociologue qui enseigne à ses étudiants toute la littérature qui est produite depuis l'origine des pesticides jusqu'à nos jours la littérature scientifique toutes les études scientifiques portent mettent en évidence les dangers énormes des pesticides de synthèse sur la santé publique et sur la biodiversité comment ça se fait que ça puisse encore exister donc c'est un problème démocratique et je finirai en disant un exemple parce que le fait de poser les questions sur le modèle agricole est considéré aujourd'hui comme un délit et je vais vous raconter l'anecdote de Madame la Préfète de la République qui interrogeait par West France, France 3, Bretagne, etc. France Bleu Armory lors d'une visite d'une inauguration préfectorale les journalistes lui demandent mais enfin Madame la Préfète c'est quand même dommage d'empêcher le maire pourquoi voulez-vous l'empêcher de protéger sa population, etc. et elle répond je ne peux pas permettre à ce maire de prendre un tel arrêté parce que la semaine suivante rien ne l'empêcherait de prendre un arrêté de port d'interdiction de la moustache dans sa commune vous voyez, porter une question sur le modèle agricole est considéré par les services de l'Etat comme une atteinte à la liberté et ça je pense qu'il y a un enjeu démocratique énorme actuellement Merci beaucoup Daniel je suis complètement d'accord avec cette question malheureusement il nous reste très peu de temps une dizaine de minutes j'aimerais bien qu'on regarde le petit sondage qu'on vous a proposé savoir s'il y a eu des réponses, des réactions et puis vous faire réagir sur le résultat de ce sondage est-ce qu'Anne donc Anne qui est à la technique et qui est notre ange gardien dans cette table ronde tu peux nous donner les résultats du sondage moi personnellement je n'y ai pas accès depuis mon écran Bonjour à tous Alors, premier sondage introduire une taxation des pesticides beaucoup plus forte et augmentant dans le temps comme l'a fait par exemple sur les paquets de cigarettes est-ce que c'est nécessaire pour arriver à réduire fortement leur usage ? tout à fait d'accord arrive largement en tête je ne sais pas Antoine si tu veux déjà commenter ça donne nous tous les résultats et puis après on demandera à nos amis de peut-être de réagir sur ce Ok, donc je vous ai été tout à fait d'accord il y a des pourcentages ? 63%, 11% plutôt d'accord 10% je manque d'informations 15% je ne suis plutôt pas d'accord Les agriculteurs devraient toucher beaucoup moins d'aide s'ils épandent des pesticides tout à fait d'accord à 64% plutôt d'accord à 36% zéro pour le reste Produire sans pesticides renchérit les coûts de production pour les agriculteurs il faudrait donc payer plus cher pour notre alimentation que ce soit via les prix payés par les consommateurs ou via les subventions à la charge des contribuables là on obtient 50% de tout à fait d'accord 33% de plutôt d'accord 1% je manque d'informations 2% je ne suis plutôt pas d'accord zéro pour le reste Produire sans pesticides, j'enchaîne entraîne une baisse importante de la production par hectare cela implique de réduire en France de moitié notre consommation de viande sauf à accroître nos importations de soja et autres aliments pour les animaux tout à fait d'accord 53% plutôt d'accord 21% manque d'informations pour répondre 11% plutôt pas d'accord 16% pas du tout d'accord zéro, ne c'est pas zéro Enfin, les règles de la politique agricole commune empêchent les Etats membres qui le voudraient de mener des politiques ambitieuses orientées vers l'agroécologie tout à fait d'accord à 45% plutôt d'accord à 20% je manque d'informations à 20% je ne suis plutôt pas d'accord à 14% je ne sais pas 0% et j'en ai fini avec les résultats de ce sondage Merci beaucoup Anne Ben écoutez, pour peut-être terminer je vous demanderai à chacun peut-être de réagir sur ces retours des participants que je remercie d'avoir pris le temps de remplir ces questions et peut-être je pense que ça peut être lié à une question de Anne-Sophie Levagueres qui posait la question du niveau auquel il faut agir est-ce qu'on peut vraiment envisager une transition agroécologique en France alors qu'on est dans une Europe où les Etats membres sont en concurrence est-ce qu'il n'est pas nécessaire de travailler à l'échelle européenne je pense que ça fait aussi écho à une des réponses à la dernière question du sondage je vous laisse peut-être chacun une petite minute parce que nous n'avons plus que 5 minutes avant de malheureusement devoir clore notre session qui veut commencer ? Oui ? Je veux bien dire un mot moi juste à jour la réaction que ça m'a fait c'est les deux premiers sondages sur la taxation et moins d'aide pour ceux qui utiliseraient les pesticides il y a une ultra majorité qui en est d'accord par contre quand après on dit qu'il va falloir soit payer plus cher soit par le coût d'augmentation directe soit par des impôts pour les subventions de la PAC ou revoir ces modes de consommation on voit que c'est beaucoup plus mitigé et c'est là où ça rejoint tout à fait la question que tu viens de poser Antoine sur à quel niveau ça se joue moi je ne crois pas que ça se joue bien sûr qu'il faut arriver à faire évoluer nos modes de consommation mais ça se joue beaucoup plus et ce sera beaucoup mieux vécu et beaucoup plus pérenne si ça se joue à des niveaux politiques européens et même à réfléchir au niveau des échanges mondiaux c'est à dire qu'il faut sortir cette question des pesticides et de l'alimentation de juste des enjeux de santé ou des enjeux sanitaires ou des enjeux alimentaires mais c'est bien des enjeux économiques de survie de notre modèle agricole de notre modèle alimentaire et de survie des êtres humains sur la planète donc à un moment donné il faut des politiques économiques, commerciales, agricoles qui orientent pour arriver à une bascule et que cette bascule elle ne soit pas subie mais qu'elle soit choisie et qu'elle soit pérenne ainsi pour les paysans et pour les consommateurs merci beaucoup Nicolas Daniel oui je veux bien moi je pense qu'il serait vraiment fort de café que de que de mettre des agriculteurs en cause c'est quand même notre société qui a mis les agriculteurs dans la chimie c'est nous qui avons sollicité ces notions de volume c'est nous qui en Bretagne par exemple produisons enfin 40% des bêtes aujourd'hui qui sont abattues en France le sont en Bretagne c'est un modèle que la société a organisé donc c'est nous qui avons mis les agriculteurs dans cette chimie c'est nous qui les avons formés ils ont été à l'école, ils ont eu des diplômes dans lesquels on leur a appris le bon usage des pesticides on leur vend des investissements pour des pulvérisateurs dernier cri donc c'est à nous de sortir l'agriculture aujourd'hui c'est à nous d'aider les agriculteurs à sortir de la chimie dans laquelle la société l'a mis et certainement pas de culpabiliser les agriculteurs merci beaucoup je veux bien dire un mot je pense que le sondage n'est pas forcément très représentatif on voit que les gens qui participent aux journées de l'économie en France sont déjà bien informés et un peu conscients d'un certain nombre de choses malgré tout je pense qu'il est quand même enfin je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est vraiment une question de sociétaire c'est un projet de société d'avoir une autre agriculture, une autre alimentation et le signe d'espoir c'est quand même le résultat de ce sondage je pense que les citoyens peuvent essayer de tirer les choses du bon côté c'est pas l'agro-fourniture qui tirera les choses du bon côté donc il faut vraiment qu'on tire par ailleurs et qu'on aborde la question sur le plan politique parce que c'est effectivement un projet de société et une question éminemment politique Pierre, oui tu veux réagir aussi ? oui je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit peut-être un point donc comme je le disais on a un élan européen inédit sur la question d'ailleurs l'interdiction des néonicotinoïdes c'est au niveau européen que c'est interdit ce qu'on voit aujourd'hui pour les betteraves c'est des dérogations en réalité et si la France a fait cette dérogation c'est sans doute pas étranger au fait que la Pologne, l'Allemagne enfin les concurrents de la France ont fait cette dérogation ensuite donc ce problème de ce système de dérogation est quand même tout à fait délétère c'est à dire qu'on donne une orientation politique et puis ensuite dans le détail on s'en extrait mais ça ne passe plus inaperçu donc c'est une bonne chose quand même le deuxième point sur les pesticides c'est que c'est quand même un problème européen et particulièrement français en Europe c'est la France un peu avec l'Espagne l'Allemagne et un quatrième pays dont je ne me souviens plus qui font quasiment les trois quarts d'utilisation des pesticides en Europe donc il faut voir que c'est aussi notre responsabilité là tout à fait nationale et européenne on en utilise plus que les autres pays et donc particulièrement par hectare donc par exemple ça sera difficile de dire on se protège des importations d'autres pays pour réduire nos pesticides parce qu'on en utilise plus qu'eux on en utilise beaucoup plus que les Etats-Unis beaucoup plus qu'en Amérique du Sud etc. donc c'est vraiment notre problème à nous Merci beaucoup Pierre je pense qu'on a oui c'est extrêmement je trouvais cette séance extrêmement riche montrant un peu les à quel point c'était un enjeu politique un enjeu démocratique qui dépassait largement la simple question des agriculteurs et que c'était vraiment quelque chose dont nous devions tous nous saisir donc voilà encore une fois grand merci à tous les à Pierre, Madeleine, Nicolas, Daniel et puis vous tous qui avez suivi cet atelier qui avez posé des questions je regrette de ne pas avoir pu toutes les relever merci d'avoir participé au sondage je demande à Pierre, Madeleine, Nicolas et Daniel suite à beaucoup de vos demandes de bien vouloir mettre les liens des documents qu'ils ont évoqués par exemple le rapport France Stratégie le rapport au Parlement sur le Green Deal vos slides alors peut-être les mettre sur le chat ce qui peut l'être et on verra comment on peut vous donner des liens pour accéder aux slides comme l'ont demandé un certain nombre d'entre vous voilà mais écoutez grand merci à tous et donc bonne continuation pour ces journées d'économie autrement et j'espère qu'on se retrouve bientôt sur ces sujets voilà, c'est la coupure des visioconférences c'est toujours un peu brutal il faut l'assumer et l'accepter mais voilà, encore un problème j'ai trouvé que c'était un très très bon débat et merci de tout ce que vous y avez mis les uns et les autres à très bientôt au revoir au revoir pour indiquer quelques liens pour les participants si vous le souhaitez donc 2-3 minutes et je ferme la conférence merci à vous, au revoir moi j'avais mis mes liens dans le diaporama les liens dont tu parlais Antoine d'accord donc vous avez le diaporama les liens sont dans la slide pour en savoir plus et est-ce que, Anne tu nous entends ? elle s'est sauvée elle s'est sauvée je lui demanderai oui, est-ce que les participants ont leur mail, c'est ça ? on va avoir leur mail, oui tout à fait j'ai une interrogation pour savoir si on les a par table ronde mais normalement oui pour qu'on leur envoie à suivre tu veux dire ? pour leur envoyer les slides on va essayer voilà et puis peut-être les liens qui auraient été déposés par Pierre, Madeleine, Nicolas les liens sont dans la page 9 le diaporama alors que je n'y vais pas donc du coup je ne peux pas les mettre ok, mais écoutez on fera ça sinon je peux essayer de les mettre sur le chat ça aurait l'assurance du coup d'une lecture immédiate par les participants ça me paraît plus ok, j'essaye de faire ça du coup je laisse ouvert quelques instants je ne suis pas sûre de savoir faire en fait il s'agit juste de répondre sur les questions tout simplement pour déposer ou sur le chat pour déposer le diaporama non pas pour déposer en même temps je vois que logiquement les participants s'en vont donc on va essayer de retenir la solution d'Antoine et d'envoyer ces liens aux participants qui auront accès au replay de toute façon oui, il y a un replay donc ça sera déjà un moyen pour eux de prendre l'information mais dans le replay il n'y aura pas ce qu'on n'a pas montré il n'y aura pas les références dans le replay vous aurez normalement le partage de votre écran on se représente bien c'est bien c'est effectivement c'est justement là où on peut plus et après il revient dans mais c'est bien d'envoyer un mail si c'est possible j'ai pas osé sortir quelle épreuve je vous dis au revoir et bravoi merci au revoir Pierre au revoir Madeleine merci au revoir c'est trop court une heure frustrant bon appétit à gagner l'alimentation saine forcément au revoir bon appétit comptez le morbier allez à bientôt c'est même pas comment on arrête en fait